Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on va parler de Arnaud Votifawa, ce que vous avez dû voir grâce au buzz qu'il a déclenché en passant dans une émission. C'est un non-binaire qui s'est offusqué qu'on puisse le considérer comme un homme ou une femme. Oui, oui. Sur le plateau d'arrêt sur image. Alors, ce n'est pas le fait qu'il soit non-binaire qui pose un problème dans cette vidéo, c'est plutôt la manière qu'il a de l'exposer. Alors on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux des memes ou la vidéo, et si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un extrait. Quatre invités, quatre hommes. Moi je me suis... Non mais attendez, les vieux réflexes sexistes... Vous n'êtes pas un homme, monsieur ? Ah non, 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon, il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Non, non, je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on ne genre comme un homme. Comment vous définissez-vous ? Comme non-binaire. Comme non-binaire ? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a quatre hommes sur le plateau. Donc c'est mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais le monsieur ne te demande pas comment tu te considères ! Quand il te dit monsieur, c'est qu'il considère que tu as un pénis qui produit des gamètes mâles. Et pas un vagin qui produit des gamètes femelles. Mon cher Arnaud, il suffit de revoir ses cours de biologie au collège. Et puis d'ailleurs, vu que sur ma chaîne on est un peu taquin, écoutons le début de son intervention. Le sexiste et ma... Le sexiste et ma... Le sexiste et ma... Le sexiste et ma... Monsieur ! Le gars, il dit monsieur aussi ! Alors là, on est dans l'incohérence totale, dans la tête du mec. Bon, ça aurait pu s'arrêter là, mais non ! Deuxième extrait ! On voit aussi que le plateau est très blanc aussi. Il va nous dire qu'il est pas blanc. Bah non ! C'est-à-dire ? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord. Mais euh... Bon. Ah, le déni de réalité ! Vous imaginez ce mec dans la vie de tous les jours ? Chez L'Ophtalmo ! Bonjour monsieur, vous voulez changer de lunettes ? Qui vous dit que je porte des lunettes ? Avec la police. Bonjour monsieur, police nationale, papiers du véhicule, s'il vous plaît. Je ne suis pas un homme ! Ah, alors bonjour madame. Je ne suis pas une femme ! Eh Polo ! Ramène-nous les tibottesses et la valise anti-drogue ! Là je crois que j'ai un client ! Avec les impôts. Euh... Qui vous dit que je suis un homme ou une femme ? A l'hôpital. Monsieur Gautier-Faroise, vous avez perdu beaucoup de sang dans l'accident. On doit vous refuser rapidement sinon vous risquez de mourir. Vous êtes bien AB négatif ? Qui vous dit que mon groupe sanguin est AB négatif ? Votre dossier médical monsieur. Je ne suis pas AB négatif. Ah, vous êtes O alors. Je ne suis pas O. Alors vous êtes A. Je ne suis pas A. Donc vous êtes B. Je ne suis pas B. Mais... Ah, trop tard. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Que vous soyez un homme, une femme, un chien, un chat, un extraterrestre, ce que vous voulez. N'oubliez pas d'être tolérant. C'est aussi valable pour Monsieur Gautier-Faroise. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête qui devrait apparaître ici. Aimez-vous les uns les autres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !